Allez, on y retourne. Et donc on va se retrouver avec Legolo au Warthog et Ice-T au Warthog également, côté BH3. Et Grinta qui coachera le... Allez ! Allez ! Les Nexus. Là il va falloir être attentif là au start, ça peut prendre un flag direct s'il tente de faire une rapide. Il y a aussi le Rocket qui est important. Le Rocket et le Sniper, ça te verrouille chaque côté de la carte, ça évite les rapides en Warthog, c'est important. Comme sur H3. C'est ça. On voit pas beaucoup de Warthog là. Tout à fait. Alors. Le Sticky. Côté KFR. On a avec Legolo. Legolo. Leghtimi. Et on peut le faire à un start différent. Là on voit les BH3 qui ont déjà pris le flag. Et oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut aller très vite. Attention, ça peut prendre le flag des deux côtés. Des fois on assiste à des situations assez bizarres. Et c'est parti. Le flag continue à partir. Il est allé avec son Sticky. Et à mon avis il va chopper le Warthog. Il est OK. Et voilà. 1-0 pour le Nexus. Ça a été vraiment très 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 vite. Et là on est sur Stanzi. Stanzi. Stanzi, un coup de Rocket, un coup de Snipe. Et qui perd les deux armes. Il n'y avait plus de balles dans le Rocket. Il serait bien d'avoir un listening bleu. On le sort. Le flag est 1. Le flag est 1. Les gars j'ai contourné le flag les gars pour m'aider maintenant. Autaru, weak chez nous. Attention sur le flag les gars. Attention sur le flag. Destroy, weak. Il y a un cardiaque aussi. Lopi gauche c'est 1. Les gars les gars. Les gars essayez de prendre le leur du coup. Ouais les gars on enchaîne là. Attention les gars, il faut essayer d'enchaîner. Il faut essayer de pousser là. Regardez, il a son cag. Nice. Fais gaffe. Faut jouer au Snipe. Faut jouer au Snipe là. Recule, recule, descend. Il est 1, il est 1. 1 en top. 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 1 chez 2. En jaune, en jaune. Je suis chez eux les gars. Nice. GG Stalker. Bien wesh dis ça. Bien wesh dis ça. On continue comme ça. Ils ont 4 chez eux. 5 morts les gars. 5 morts. Dommage le flag. Dommage le flag. Allez, allez, allez. C'est bon, ça fait la salle. Ça fait la salle. Et ouais les. Pour entendre sur les Nexus. Les Nexus qui enchaînent. Un deuxième flag. On est sur Sanka. Sanka qui essaie de croiser des... Allez là. On est sur Sanka. Sanka. Il est sur Sanka pardon. Sanka pardon. Ils ont les mêmes pseudo dans les deux équipes. Alors ça devient compliqué au bout d'un moment. Il y a déjà deux flags qui ont été posés côté BH3. Ah ouais. Ça va très très vite comme manche. Et du coup les KFR Espoir. Qui récupèrent leur défense basse. Et les KFR Espoir qui ont aussi un flag. Apparemment il était perdu. Je sais pas si on peut aller voir du côté du flag. C'est un peu... C'est un peu les champions pour ça. Les KFR Espoir. Ils arrivent bien à gérer la défense basse. Qui est très dur à gérer. Parce que quand tu meurs. Bah du coup ils sont déjà vachement plus avancés. Mais... Ouais mais là... Là je sais pas si ça va payer. Là faut qu'ils tentent là. Ils ont deux... Faut qu'ils posent les deux flags. Et le flag qui est recove par les Lexus. Tout est à refaire de nouveau. Allez on retourne sur... Non pas de Warthug. Il nous fait défunt depuis avant ça m'énerve. Ouais. J'annonce. Oulala le roquette. Le roquette qui vient de mourir. J'ai vu quelqu'un accroupi chez Nexus là non ? Est-ce qu'on peut l'avoir ? Et non. Elle l'aura pas. Oulala... C'est un roquette ? Il y a du monde. Allez il a tué le roquette. Et là on a vu le mangouze côté BH3 qui partait. Il y a un roquette qui a été récupéré aussi chez KFR. Ouais. Ouais. Oulala il y a du monde là chez les BH3. Apparemment les KFR vont tenter quelque chose là avec le roquette. Ils jouent bien ensemble là. C'est une belle attaque des KFR. Il y a du monde. Attention pour les BH3. Attention la contre-attaque. Mais là on voit qu'il y a un véhicule qui est en train de se barrer. On a la défense basse. Et ouais ils étaient attendus là. Et malgré tout le flag qui part. Les deux côtés. Et la bataille des flags. Ca serait bien de l'avoir la bataille de flag. Donc là s'ils ont tout intérêt à ramener le flag KFR faut qu'ils lâchent le leur. De toute façon ça fera 3-1 et ils s'en fichent. Et les BH3 qui se barrent avec le flag. Et là on est sur Fanzi. Aïe 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 dommage il aurait pu les aider. Et voilà une victoire 3-0. Rapide. Des Nexus. Un match rapide. Et donc là on va se retrouver sur un Slayer meltdown. Slayer meltdown. Ouais on partira sur les snipers à mon avis sur ce début de manche. C'est ce qui est plus intéressant. Bel cadet.